Bonjour tout le monde, 11 décembre 2021, aujourd'hui à TVC Info Weekend. Je m'entretiens avec le groupe de musique Geneviève et Alain qui présentera son spectacle à la salle Desjardins dans quelques jours. On parle aussi de trucs et astuces pour aimer l'hiver et pour en profiter au maximum avec Loisirs Sports Outaouais. Et on aborde la nouvelle tendance de jeux vidéo à la demande communément appelée le cloud gaming. Par, ne te retourne pas. C'est plus fort que toi. Regarde, cours, ne prends pas de détour. Tu le sais déjà, et tu t'apprends, vas-y fonce et avance. Par, c'est le titre de la chanson qu'on vient d'entendre qui paraît sur le troisième album de Geneviève et Alain, un groupe musical de la région d'Ottawa-Gatineau qui fera son spectacle sur ce troisième album à la salle Desjardins le 7 décembre prochain à 19h30. Alors, je l'ai dit avec moi. Bonjour Geneviève et Alain. Salut! Est-ce que vous êtes à la salle Desjardins en ce moment? Je ne pense pas. Vous êtes où en ce moment? On est dans une autre salle. On est au Centre national des arts en ce moment. Ça a été une semaine de spectacle à peu près qu'on vient de présenter. On était dans le house band aussi. Donc, oui, on est au Centre national des arts. Non, on ne dort pas à la salle Desjardins jusqu'au spectacle. Puis, vous ne faites pas le spectacle de votre troisième album, Océana, par contre. Ah non, bien non, c'est ça. C'est un spectacle qui s'appelle Ottawa dans toute sa diversité. Ça fait qu'il y avait des artistes d'un peu partout au Canada. Puis nous, on avait la chance justement d'être musiciens pour les autres artistes. Et aussi, on présentait chacun. On avait chacun notre soir aussi Geneviève en solo et moi en solo. Ce qui est très rare pour nous, de présenter des trucs solo sans l'autre. Oui, ça fait des belles expériences, des beaux concepts. Puis là, c'était comme un spectacle divisé en quatre soirs. Donc, à chaque soir, c'était des petits bouts de spectacles différents. C'est pas mal fun. Mais on a hâte de présenter notre show aussi. Oui, c'est ça! À monter sur scène tranquillement comme ça. Je suis comme, voilà, j'ai vraiment hâte de présenter nos chansons. Parce que ce sera le tout premier spectacle de votre troisième album, si je comprends bien. À quoi qu'on peut s'attendre pour la salle Desjardins? Bien, c'est la première fois qu'on va présenter de nouvelles chansons. Donc, c'est excitant pour nous. Non seulement ça aussi, c'est la première fois qu'on a fait une résidence de conceptualisation de spectacle pour vraiment travailler avec un metteur en scène, travailler avec un concepteur d'éclairage, un concepteur sonore. Et on a fait ça justement dans cette salle-là, à la salle Desjardins. Donc, on s'est bien « groundé » sur cette scène-là. Donc, on a hâte d'y retourner pour présenter devant des gens ce qu'on a présenté sur cette scène-là, devant personne, pendant un bon petit moment. Donc, évidemment, il y a des chansons du nouvel album, mais aussi des chansons de nos deux albums précédents. On est les deux sur scène. Alain à la guitare acoustique, au percussion et moi au piano. Et à la base, ça, c'est une première, en fait, pour notre duo d'aller chercher cet instrument-là. J'ai appris cet instrument à quatre cordes que je vais jouer pour la première fois. Quelle énergie vous voulez que les spectateurs vivent? J'ai l'impression qu'en écoutant votre album, moi, je l'ai écouté au complet, votre troisième album. Il y a beaucoup de douceur quand même, d'émotion. Est-ce que c'est ce qu'on va avoir aussi dans votre spectacle? Oui, c'est ça. C'est en plein ça, en fait. La formule est très, très, très intime. On est toujours les deux sur scène. Mais ce qui est spécial aussi avec ce spectacle-là présenté à la salle Desjardins, c'est que les gens vont être sur scène avec nous. Donc, ça va être encore plus intime. Les gens vont être, on va être dans la bulle des gens, puis les gens vont être dans notre bulle. Fait que, oui, on est très, très hâte. Est-ce que ce sont toutes vos compositions? Oui, oui, c'est vrai. Avant, on adaptait, on mettait des petits parcelles de spectacles. On allait faire des covers qu'on réadaptaient vraiment à notre couleur. Mais là, en fait, quand on est rendu à notre troisième album, donc là, on peut juste prendre les meilleures chansons de chaque album. Nos préférés. Nos préférés, oui, pour faire un show avec ça. Donc, oui. Moi, il y en a une que j'ai particulièrement aimée sur votre troisième album. Ça s'appelle J'attends. En fait, le nom de votre album, c'est J'attends encore. Et là, cette chanson, précisément, s'appelle J'attends. Je pense que j'aurais aimé l'écrire, cette chanson-là. Mais moi, je n'écris pas du tout de musique. Je ne fais pas de musique dans la vie, mais elle m'interpellait beaucoup parce que je pense qu'elle peut interpeller beaucoup de personnes. Il y a une phrase, notamment, c'est « On désire toujours tout ce qu'on attend ». Quand est-ce que vous avez eu l'idée de cette chanson? À quel moment vous l'avez écrite? C'est drôle que tu parles de cette chanson-là parce que c'est une chanson qui est ancienne quand même pour nous. En fait, elle était déjà composée quand on a fait notre premier album. On ne l'a pas mis sur le premier album. On ne l'a pas mis sur le deuxième album non plus. C'est une chanson où on finissait le spectacle avec cette chanson-là avant. Les gens nous demandaient sur quel album on peut l'entendre. On disait « Désolée, on ne l'a pas enregistré encore ». Après des années, on l'a enfin mis sur l'album. On a aussi mis le titre « J'attends ». On a utilisé cette chanson-là pour le titre de l'album. C'est la chanson « J'attends » qui a attendu si longtemps avant de se faire enregistrer. Pourquoi vous avez attendu si longtemps alors qu'elle était déjà écrite depuis longtemps? Parce que votre premier album a paru en 2016? Oui, exactement. Je ne sais pas. Je pense que la deuxième fois, sur le deuxième album, on l'avait proposé à notre réalisateur. C'est plus une chanson de scène qu'une chanson qui reste sur notre album. Finalement, on a poussé un peu plus au troisième album. On se dit « Non, 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 c'est là pour 20 années d'attendre celle-là ». Je pense qu'on est tellement contents de l'avoir mis. On a mis ça comme titre d'album aussi. C'est pas mal la chanson avec l'arrangement le plus simple. de l'album. C'est une guitare, deux voix. Il n'y a aucun artifice. C'est tout simple. On l'a tellement fait en spectacle. Sur l'album, on l'a fait pareil comme on la propose en spectacle. Oui, puis en spectacle, c'est plus simple d'avoir juste peut-être la voix, un piano, une guitare. Vous allez avoir un peu plus comme instrument cette fois-ci. Un petit peu, mais ça reste minimaliste. Ça reste très minimaliste. Oui. Comment ça se passe, une résidence de création? Vous nous en avez parlé un petit peu au début de l'entrevue, comme quoi vous avez passé du temps à la salle Desjardins pour créer votre spectacle. Comment ça se passe? Comment on fait ça, créer un spectacle dans une salle? Bien, tout d'abord, c'est drôle parce qu'on compose nos premières chansons, puis on les compose pour se préparer à les enregistrer en studio. Donc, on ne les pratique pas de la même façon que pour faire un spectacle. Donc, on va les pratiquer un instrument à la fois pour être sûr de faire la chanson d'un bout à l'autre parfaitement à un instrument. Puis là, vu que tu fais juste un instrument à la fois, bien, tu peux te permettre d'élaborer un peu plus ton instrument. Puis tu enregistres la voix, puis ensuite l'instrument, puis ensuite l'autre instrument. Donc, quand tu veux préparer le spectacle, bien, il faut que tu réapprennes tes chansons. Il faut que tu réapprennes à les jouer en même temps que de les chanter, puis à les jouer vraiment comme en live d'un bout à l'autre. Donc, ça, c'est la première étape. Puis ensuite, bien là, on a travaillé avec un metteur en scène, justement, qui nous est arrivé avec l'ordre du spectacle, puis avec un fil conducteur du début à la fin. Puis grâce à ses idées, bien, justement, les éclairages sont venus se coller, puis créer un univers du début à la fin de cette façon-là. Et justement, le sonorisateur aussi, on avait souvent l'habitude d'avoir le même sonorisateur sur scène pour la plupart de nos spectacles, sauf qu'on n'avait jamais pris la peine de préparer vraiment les, de créer les chansons de scène avec le son aussi. Ça fait que ça se créait au fil des spectacles au fur et à mesure. Puis l'avantage avec une résidence comme ça, c'est qu'on peut présenter le spectacle par la suite. En fait, le spectacle d'une salle à l'autre va être le même. Donc, on n'est jamais surpris par un technicien, mettons, qui ne connaît pas notre univers du tout et qui pourrait mettre des effets qu'on ne veut pas ou qu'on n'est pas trop sûr. Tu sais, en fait, là, on a notre technicien avec nous qui nous suit. On a un plan d'éclairage aussi pour les éclairagistes dans les salles qui peuvent suivre ce plan-là pour d'une chanson à l'autre. C'est comme standardisé, là. Oui, exactement. Les spectateurs, peu importe où ils vont nous voir, ils devraient voir la même chose. Oui, bien sûr. Ça prend combien de jours, créer un spectacle comme ça? Combien de temps vous avez passé à la salle des jardins pour le créer? À la salle en tant que telle, c'est quoi? Trois, quatre? On a été quatre jours. Quatre jours, mais ça, c'est sans compter le travail qui avait été fait à la maison. Puis, on a rencontré notre réalisateur aussi pour trouver tous les bons sons. Donc, mettons qu'on a passé quatre jours, mais plus plusieurs heures à la maison. Oui, je comprends. Et on aura la chance, donc, de le voir, ce spectacle à la salle des jardins le 16 décembre prochain, 19h30. Les billets sont au coût de 28 $. Il en reste des billets et on en fera tirer, nous, sur la page Facebook de la TVC Basse Lièvre. Alors, allez-y, vous courez la chance d'en gagner. Et, bien, ce spectacle, donc, c'est le spectacle associé à votre troisième album avec quelques autres chansons. Et je mentionne que votre deuxième album a remporté un prix, le prix du meilleur groupe au gala Tréor. Il a été nommé aussi au Canadian Folk Music Award en 2020. Vous aviez fait la première partie également d'André-Anne à Mallette. Alors, ce sera un plaisir de vous voir en spectacle. Merci. Super, Raph. Merci. Au revoir. Salut. Comme à chaque mois, je m'en vais rejoindre un de nos collaborateurs chez Loisirs Spars Outaouais. Cette semaine, j'ai le plaisir d'être avec Audrey-Anne Paquet, coordonnatrice de programme chez Loisirs Spars Outaouais. Bonjour, Audrey-Anne. Bonjour, Fluff Ali. Audrey-Anne, cette semaine, tu veux nous parler d'astuces, de trucs pour profiter de l'hiver au maximum en Outaouais, pour qu'on ait du plaisir, pour pas qu'on se morfonde là chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, donc, en Outaouais cet hiver? Qu'est-ce que tu nous suggères? Oui, bien, absolument. On veut amener les gens à jouer dehors cet hiver. Et pour ce faire, on vous propose, en fait, de visiter la destination pour planifier votre prochaine escapade au grand air. Je parle du Portail Outaouais-Pleinaire, qui est une initiative de Loisirs Spars Outaouais en partenariat avec Tourisme Outaouais, la Ville de Gatineau et les MRC du territoire de l'Outaouais. Puis, en fait, c'est vraiment un outil très, très dynamique et interactif qui vous permet d'aller choisir le lieu de votre prochaine sortie en plein air. Donc, Portail Outaouais-Pleinaire, c'est comme un répertoire. Ce que je comprends, c'est qu'on peut aller sélectionner une carte, par exemple, puis sélectionner le type d'activité qu'on peut faire, selon la saison? – C'est ça. Bien, en fait, concrètement, quand vous arrivez sur le www.outaouaispleinaire.ca, pardon, il y a effectivement une carte des activités qui vous est proposée. Et puis, il y a trois filtres, en fait, qui peuvent être appliqués selon les critères de recherche que vous préférez. Donc, vous pouvez choisir de rechercher un lieu de plein air, donc par territoire, par municipalité en Outaouais. Sinon, vous pouvez aussi choisir vraiment de rechercher un lieu en fonction de l'activité que vous voulez pratiquer. Donc, pour l'hiver, ça se traduit par des lieux pour le patinage, la glissade, le ski de fond ou la raquette. Et vous pouvez aussi choisir de rechercher un lieu vraiment en fonction de certains critères. Par exemple, est-ce que le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'il y a des frais d'entrée ou est-ce que c'est un lieu gratuit? Est-ce que les chiens sont acceptés? Est-ce que c'est un lieu propice aux activités familiales? Donc, vous pouvez intégrer vraiment tous les critères qui sont importants pour vous pour, en fait, que la meilleure activité pour vous vous soit proposée. Et puis, concrètement, une fois que vous avez appliqué les filtres de votre recherche, vous choisissez l'attrait qui vous intéresse. Et là, vous avez les coordonnées du lieu, le lien vers le site Internet, mais aussi une carte avec la distance des différents sentiers, par exemple, de raquettes, la difficulté des différents parcours. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement complet. Et surtout, en fait, c'est des lieux qui ont été visités par notre équipe qui répondent à nos hauts standards de qualité. Et en tant que tel, on peut dire qu'on vous promet que si vous visitez un lieu qui est sur le plein air, ça va vous donner, en fait, la piqûre et que vous aurez envie d'en visiter d'autres par la suite. Oui! Ce que j'aime aussi de ce portail, de ce répertoire, c'est que vous avez une section blogue. Ça peut nous inspirer aussi. Il y a même un article qui a été écrit sur ce blog pour apprivoiser l'hiver parce que le froid arrive, bien entendu. On a déjà commencé à en ressentir un petit peu, là, des journées froides. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à l'hiver tranquillement, pas vite, là? Oui, bien, effectivement, les premiers flocons sont tombés, là, même en bonne quantité. Donc, pour apprivoiser l'hiver, là, souvent, on a tendance à sortir assez rapidement notre gros manteau d'hiver. Mais pour les sorties en plein air, on recommande davantage, là, de superposer plusieurs couches pour pouvoir les enlever ou en ajouter au fil de votre sortie et de la température plutôt que de mettre vraiment un gros manteau. Ensuite, bien que les vêtements en coton soient très confortables, ils sont un petit peu moins adaptés à nos hivers, là, effectivement. Ils gèrent un petit peu moins bien l'humidité. Donc, on vous recommande d'aller avec d'autres fibres naturelles comme la laine ou des fibres synthétiques, là, comme le polyester, qui vont vous permettre de demeurer au sec davantage, là, puis qui vont mieux gérer l'humidité. Ensuite, bien souvent, en hiver, on a moins tendance à porter nos lunettes de soleil avec nous, là, quand il fait froid. Mais ça demeure un accessoire vraiment important, là, pour les sorties de plein air pour éviter, finalement, là, que les rayons UV néfastes soient, apportent, en fait, un risque pour nos yeux. Et puis, bien, il faut vraiment demeurer hydratée autant qu'en été, là, pour réguler notre température. Et voilà, là, donc, c'est vraiment ça, les petits conseils que je peux vous donner pour apprendre à gérer, là, la chaleur dans des sorties en plein air. Puis, si on a froid aux mains, on a froid aux pieds, moi, j'en suis, là, une des premières à avoir rapidement froid aux mains et aux pieds. Je peux m'acheter des chauffes-mains, là, un peu partout. Mais je pense qu'au Québec, on en produit aussi, des chauffes-mains. Oui, bien, en fait, de mon côté, en fait, là, j'aime bien mes activités de plein air. Puis, justement, comme j'aime sortir en nature, bien, j'aime aussi faire attention à la nature. Puis, opter pour des solutions éco-responsables. La section blog sur le portail, là, présente différentes façons d'être éco-responsable dans nos sorties. Mais personnellement, j'ai aussi découvert, effectivement, des chauffes-mains ou chauffes-pieds réutilisables faits au Québec, en fait, qu'on peut craquer, là, une fois qu'on commence à avoir froid dans nos sorties en plein air. Puis, une fois de retour à la maison, on les fait simplement bouillir. Puis, ils sont prêts à être réutilisés pour notre prochaine sortie, là. Donc, c'est une bonne façon de réduire, là, les déchets qu'on produit, là, dans nos sorties en plein air. Et c'est la marque Hotpoc, H-O-T-P-O-C, si vous voulez trouver ça. Cet hiver, ce qui s'en vient aussi partout en province, mais donc aussi en Outaouais, c'est le défi château de neige. On en parle tout de suite parce qu'on ne se reparlera pas d'ici le début de l'activité. On va se reparler plus tard, en janvier, février. Qu'est-ce que c'est que ce défi château de neige? En fait, le défi château de neige, là, c'est vraiment un prétexte pour amener les familles et les enfants à bouger à l'extérieur cet hiver. C'est un défi qui vise, en fait, à faire la promotion des saines habitudes de vie et de l'activité physique par la construction d'un château de neige. Donc, on invite les gens à sortir dehors, évidemment, à se référer aux consignes de sécurité du défi château de neige. À construire un château, ça n'a vraiment pas besoin d'être un chef-d'oeuvre. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir du plaisir, finalement. Ensuite, une fois que le château est construit, on le prend en photo et on le dépose, en fait, sur le site www.défichâteaudenige.ca pour courir la chance de gagner des super beaux prix, notamment des forfaits familiaux pour accéder à différents lieux de plein air en Outaouais. Donc, c'est vraiment un beau défi et on invite la population à participer en grand nombre. C'est du 10 janvier au 14 mars. Donc, vous avez du temps en masse pour construire votre château de neige. Oui, bien sûr. Puis, pendant le temps des fêtes, on peut même se pratiquer à faire un château de neige. Peut-être que ce ne sera pas le moment de participer au défi, mais se pratiquer, ça peut être bien. Peut-être qu'on peut même offrir des cadeaux de Noël en lien avec ce défi, pourquoi pas? Oui, bien effectivement, des fois, on se demande quoi demander au Père Noël à cette période-ci de l'année. Donc, il y a différents éléments qui peuvent être offerts aux tout-petits pour leur permettre de construire un château de neige original et d'embellir finalement leur construction. On pense, par exemple, à des moules à neige, à des pelles, à du colorant alimentaire, pourquoi pas, pour créer sa propre peinture écologique pour la neige ou à des pochoirs pour colorer son château. Donc, c'est toutes sortes d'idées cadeaux qui peuvent donner envie aux familles ensuite de construire un château de neige ensemble. Donc, c'est des cadeaux qui offrent des œuvres de plaisir et qui sont assez simples finalement. C'est une bonne idée aussi pour créer des souvenirs positifs avec l'hiver et aimer l'hiver à jamais au Québec. Audrey-Anne Paquet, merci beaucoup pour tes idées. Merci à toi. Bon hiver et bon défi à tous. Alors, évidemment qu'on vous invite à aller dehors le plus possible cet hiver, mais on le sait, des fois, ça nous tente d'être à l'intérieur, au chaud. Et pour ça, il existe toujours les jeux vidéo. C'est pourquoi on en parle avec Sylvain Caron. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de Cloud Gaming. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Florelli. Sylvain, c'est quoi ça du Cloud Gaming? Eh bien, le Cloud Gaming, c'est d'utiliser un ordinateur distant pour faire les calculs nécessaires pour recevoir en fait un jeu vidéo que l'on ne roule pas soi-même sur sa propre machine. Donc, autrement dit, on envoie les commandes qu'on a, donc saute, tire, penche, à gauche, à droite, à l'ordinateur qui, lui, roule le jeu. Et puis, en roulant le jeu, eh bien, lui, il nous renvoie un vidéo, le vidéo qui est le jeu, en fait, que l'on joue. Donc, c'est d'utiliser des ordinateurs distants pour vraiment faire la salle besogne parce qu'on sait que présentement, c'est assez difficile de se procurer des pièces et les coups sont faramineux. Donc, si on n'a pas besoin de le faire, bien, pourquoi pas? Oui. Est-ce qu'on peut voir ça un peu comme de la musique sur demande, des séries télévisées sur demande, c'est-à-dire qu'on n'achète plus la cassette ou le DVD comme dans le temps où on n'achète plus non plus une série, tu sais, on paye au mois puis voilà, on a accès. Exactement. On a le club vidéo à nous seuls, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et en plus, c'est interactif parce que c'est nous qui envoie les commandes, donc on est un peu le jeu dont vous êtes le héros finalement, comme on avait la série de livres à l'époque. Oui, oui. C'est un service aussi qui, bon, il faut le dire en partant, c'est un service qui ne s'adresse pas aux personnes qui sont vraiment des gamers pures et dures parce qu'il peut y avoir certaines petites contraintes qu'on va parler plus tard. Mais c'est des joueurs, mettons, occasionnels. Comme personnellement, je ne suis pas un très, très grand joueur, mais j'aimerais ça essayer des nouveaux jeux. Et puis, sans les acheter évidemment, à un moindre coût aussi, on parle quand même d'un coût assez raisonnable, tout dépendant du service, entre 80 et 250 dollars par année. Ce qui est quand même à peu près, oui, ça peut être une somme, 250 dollars, mais c'est trois jeux à peu près, l'équivalent de trois ou quatre jeux. Ça peut être assez économique pour pouvoir essayer des centaines de jeux. Et puis, il y en a tout le temps qui s'ajoutent en plus. Et comme on parlait, si on ne peut pas s'offrir le dernier matériel nécessaire, on peut se servir de ces services-là pour du moins essayer les jeux avant de les acheter. Oui, puis je reviens encore à ma comparaison avec la musique sur demande. Par exemple, Spotify, je pense que c'est rendu comme 11 dollars par mois. Ça fait un peu plus que 120 dollars par année. Puis là, on parle de musique. Là, à 250 dollars par année, par exemple, pour un abonnement comme ça à des jeux vidéo sur demande, je pense que ça peut quand même être raisonnable. Évidemment, ça dépend ce qu'on en fait. Est-ce qu'on a besoin de services particuliers pour pouvoir avoir accès à ça? Eh bien, c'est le beau de la chose. C'est que si on a certains appareils, que ce soit un téléphone cellulaire, un Chromebook, un ordinateur qui date de, ma foi, 10 ans. Bref, si vous êtes capable d'avoir un vidéo YouTube sur votre appareil, vous êtes capable de jouer. Évidemment, ça peut avoir des petites contraintes. Il y a des gens qui ont rapporté, notamment sur les Chromebooks, vu que c'est des machines qui sont un peu plus lentes. Il y avait des petits problèmes, justement. Mais c'est quand même jouable pour certains types de jeux, des jeux un peu plus lents. Mais la preuve que ça peut être payant, tout le monde est là. Google, Microsoft, PlayStation, même Nvidia, le fabricant de cartes graphiques, est là. Même Amazon s'en vient. J'en parle pas parce que c'est pas disponible au Canada, mais ça s'en vient. On est en test présentement. Donc, il y a des sommes colossales qui sont injectées dans ce type de marché-là. Ça vaut la peine. Et si on les décortique un peu, on a Google Stadia qui se joue sur PC, Chromecast aussi avec une manette. Le Chromecast, c'est ce qui sert à envoyer le flux à la télé. Donc, c'est un petit bidule qui se branche dans un port HDMI. Donc, ou même, on peut aller au mobile. Et à date, ce sont les seuls qui offrent le 4K. Les autres sont en 1080p, donc ce qu'on appelle le Full HD. On a aussi Xbox Cloud. Et là, ça change de nom à toutes les deux semaines. Je l'appelle XCloud qui était l'ancien nom parce que le nom est à coucher dehors un peu. C'est Xbox Cloud avec Game Pass. En tout cas, c'est un nom, mais ça s'attend à changer. On peut jouer avec ça avec une console Xbox One, dernier cri. Et plus récent, on va pouvoir jouer. Ou encore avec un PC et une manette compatible. Il y a une certaine liste de manettes, dont notamment la manette de Xbox One. Et on peut encore jouer aussi avec son mobile. Et il y a même des compagnies qui ont fait des manettes qui s'adaptent au mobile. Et on peut jouer sur notre mobile. Ça a l'air que ça fonctionne relativement bien. Il y a aussi Sony avec PlayStation. PlayStation Now. Et là, encore là, le nom tend à changer aussi. On veut se débarrasser. On veut avoir le nom le plus punché. On peut jouer avec une console PlayStation 4 ou PlayStation 5. Un PlayStation 4 qui se vend relativement peu cher ces temps-ci. Et puis, une manette compatible. Et aussi, on a également GeForce Now qui est de la compagnie NVIDIA, fabricant de cartes graphiques, qui se joue sur PC, Mac et mobile. Alors, plusieurs services. Oui, plusieurs services. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont émerger aussi. Donc, ça change. C'est un marché en pleine mouvance. Et puis, c'est sûr qu'il y a des avantages. On en a parlé. On a une bibliothèque de jeux assez impressionnante. Plus de 100 jeux à peu près par service. Et ça augmente. Coup d'avènement qui est assez faible. On en parlait. 80 à 250 $ par année. Et on peut utiliser notre matériel. C'est ça qui est génial. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un matériel qui est récent ou on n'a pas besoin de dépenser. Mais il y a des inconvénients. Oui, mais ce n'est pas tout beau. Il y a des inconvénients. Ça demande une connexion quand même Internet qui est stable et rapide. Moi, je recommande au moins 50 Mbps de téléchargement. Et aussi, il faut qu'on ait assez une vitesse de, comment on dit en anglais, de l'upload pour pouvoir transférer les commandes assez rapidement. Et il y a aussi des qualités graphiques qui sont un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait avoir d'un jeu installé. Évidemment, il y a une compression vidéo pour pouvoir nous permettre d'envoyer un flux vidéo assez rapide. Un peu comme YouTube, H.264. Et puis, le gros problème, et j'en ai fait un graphique d'ailleurs, c'est qu'on a un délai d'entrée, ce qu'on appelle en anglais le input lag. Autrement dit, c'est le moment où on appuie sur le bouton et qu'on le voit à l'écran. À l'ordinateur, on a vraiment un bouton et c'est quelques millisecondes, parfois un ou deux ou même cinq millisecondes. Et là, ça peut varier. Si on regarde, on souhaite 20 millisecondes ou moins, mais encore là, ça peut être assez variable. On peut aller au minimum à 40 pour un jeu rapide et à 80 pour un jeu lent. Mais ça peut être assez difficile pour certaines personnes justement de pouvoir exactement à la seconde près quand on joue. Pour des tirs, par exemple, donner un Call of Duty, un jeu à la première personne, ça peut être assez difficile. On peut perdre patience à un moment donné. Oui, effectivement. Sylvain, merci beaucoup pour cette nouvelle tendance expliquée. Merci. Merci à vous d'avoir été là pour cette édition de TVC Info Weekend du 11 décembre 2021. On se donne rendez-vous pour TVC Info très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada